bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va si je suis là aujourd'hui vous l'avez compris c'est pour défendre à nouveau le recyclage je vous avais toujours demandé de garder les chutes du tissu et avant de jeter une pièce bien réfléchir jusqu'à là vous avez tout compris prenons l'exemple de ce suite j'aurais pu le jeter et pourtant il est encore très bien à part malheureusement ici comme vous pouvez le constater il y a un trou je récupère une des poches que j'avais conservé et j'ai décidé de le customiser avec celui ci donc ça va être très simple il suffira juste de dépiquer tout autour l'avantage c'est que j'ai déjà la boutonnière et le bouton vous voyez le gain de temps alors on est parti on décourt avec le coupe fils et on y va tranquillement pour ne pas abîmer la pièce on prend le temps de dépiquer on enlève tous les fils prendre un morceau de jean le mettre à l'intérieur endroit apparent et piquer tout autour du trou en faisant des points de zigzag et n'hésitez pas à élargir un peu plus n'oubliez pas de régler votre machine point de zigzag couper l'excédent sur le devant vous allez avoir ça donc comme je vous avais dit coudre à l'intérieur à l'extérieur croisez fait en sorte d'arrêter le trou n'oubliez pas de mettre un carton ou quelque chose à l'intérieur quelle que soit la forme de votre poche ce qui est important c'est de camoufler ce trou pour ma part je vais poser la poche de travers volontairement épinglé tout autour et piqué par dessus en faisant exactement comme la poche d'ailleurs vous avez encore la marque pour ma part ici j'ai une nervure une surpiquure et c'est exactement ce que je vais faire sans oublier toujours point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin ici comme moi vous avez un rabat faites bien attention que les deux extrémités arrivent bien l'une en face de l'autre vous laissez un décalage de 5 mm épinglé et vous allez la maintenir en deux fois la première vous allez faire une piqûre à l'intérieur à trois millimètres deuxième partie rabattre sur l'endroit et faites une surpiqure de 5 mm point d'arrêt début et fin vous allez avoir ce résultat vous voyez votre trou est bien camouflé on ne voit vraiment plus poursuivez en coupant deux rectangles 15 cm sur 11 plié et épinglé votre pliure est ici et vous allez tout simplement arrondir l'angle le plier un nouveau en deux et reporté la même forme positionner le premier morceau sur le deuxième et reporté la découpe passer un point du zigzag tout autour ou sur filet ces bandes vont nous servir pour renforcer les coudes et surtout pour donner un style mettez votre pull à l'envers sur une longueur à peu près de 20 cm donc juste ici à ce niveau vous avez deux options ou d'y piquer ou couper pour ma part je vais couper près de la couture pour placer ce morceau sur la manche c'est très simple plié dans ce sens repérer le milieu ici c'est le devant la manche la partie devant ce morceau là va se poser derrière donc c'est très simple plier votre manche en deux ça va représenter le milieu et le milieu de la bande vous allez la poser exactement sur le milieu de la manche vous allez épinglé donc épinglé exactement de cette façon donc le milieu de la manche avec le milieu de la bande ouvrir la manche voyez vous vous retrouvez sur la partie du dos épinglé l'autre partie et fixer son morceau par des points de zigzag n'oubliez pas de régler votre machine point zigzag on va fermer l'ouverture en épingle et vous allez venir coudre en rattrapant le début et la fin vous faites une couture et par la suite un point de zigzag ou sur filet finaliser votre réalisation en donnant un petit coup de fraîcheur à votre suite très simple grâce à votre rasoir et allez toujours dans le sens de la longueur vous faites la même chose pour les manches en fait vous faites tout le tour de votre suite voilà comment camoufler les trous et customiser votre suite bien sûr ceci est valable pour tout autre vêtement pull pantalon chemisier etc vous avez aimé ce tutoriel alors partager le pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous